Mesdames, Messieurs, vous ici présente à la Fédération des entreprises romandes à Genève, que je remercie de nous recevoir et à vous, participants et publics en ligne. Il n'est pas dans mes habitudes de griller la politesse à un général, cependant il me revient l'honneur d'accueillir en Suisse une personnalité exceptionnelle, ainsi que sa délégation de France, tout spécialement pour cette occasion. Je veux bien entendu parler de M. le général Vatin-Augouar. Mon général, soyez le bienvenu en Suisse ainsi qu'à votre délégation. J'ai un respect tout particulier pour vous, pour votre carrière militaire de général d'armée, de la gendarmerie, paré d'un galon de cinq étoiles, dont je précise à mes concitoyens suisses qu'il s'agit du plus haut grade militaire de France et alors qu'en Suisse, nos officiers généraux plafonnent à trois étoiles. Avec des étoiles pleins les yeux, je suis d'autre part admiratif pour le visionnaire d'avant-leur qui, au début des années 2000, a œuvré en matière de cybersécurité au sein du ministre de l'Intérieur. Puis en 2007, ce convaincu fonde le Forum international de cybersécurité, le FIC, principal événement européen du domaine, dont la dernière édition a réuni plus de 12 000 spécialistes et experts du monde entier. Permettez-moi, général, avant de vous passer la parole, de m'exprimer sur la thématique du jour. En Europe, comme ailleurs dans le monde, les dépenses relatives à la protection des données liées aux infrastructures ou aux individus vont croître très sensiblement ces prochaines années. Dans le même temps, les États investissent des moyens considérables pour la cyberdéfense et pour contrecarrer les attaques terroristes. Selon le World Economic Forum, les cyberattaques feront partie des dix risques les plus importants de notre planète dans les années à venir. La cybersécurité nous concerne donc tous, sans exception. C'est pourquoi il y a urgence à travailler sur des objectifs stratégiques à long terme en fédérant les acteurs du domaine, acteurs publics et privés, industries et recherches, usagers, intégrateurs, développeurs et experts. L'événement que je dirige a pour but de rassembler cette communauté. Il a réuni cette année quelques 2500 participants, une centaine d'exposants et une soixantaine de journalistes. Nous sommes en train de préparer la troisième édition qui aura lieu l'édition 11 mars qui sera destinée à ceux qui participent à la recherche de solutions actuelles et futures pour la protection des infrastructures critiques et une coopération efficace entre les secteurs privés et publics. D'autre part, nous poursuivrons la discussion sur les thématiques de ce jour car il existe un fossé de connaissances à combler entre la technologie et la société. Et vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, plus notre vie dépend de la dimension cybernétique, plus ses avantages sont unilatéraux. L'Internet est devenu un support pour des collecteurs de données qui, de surcroît le fond à notre insu, il est temps de se réapproprier notre sphère privée et faire face aux menaces tant au niveau de l'individu que des organisations. Elles-mêmes tracées, espionnées, rançonnées, voire pillées. Dans ce contexte, la collaboration est plus que jamais nécessaire. J'ai aujourd'hui une grande nouvelle à annoncer. Afin de renforcer notre position en tant que plateforme de communication et de réseautage suisse, nous avons décidé ce printemps de nous rapprocher des organisateurs du FIC car, ensemble, nous poursuivons les mêmes objectifs, notamment celui de favoriser l'innovation, la recherche et le développement de projets industriels nationaux et européens. Aussi avons-nous convenu de signer une convention de partenariat ce jour-même ayant pour but d'accélérer à travers nos forums et salons les relations entre la Suisse et la France en matière de cybersécurité ainsi que de développer les opportunités d'échange et de rencontre pour les délégations. Nous nous réjouissons de cette future collaboration et remercions nos collègues du FIC de nous avoir rejoints à Genève ce matin pour une première coopération concrète. En général, je vous cède la parole. Merci. Merci, M. le Président. Merci, chers amis suisses qui nous accueillis aujourd'hui, qui accueillaient le FIC, toute l'équipe FIC, car le FIC, c'est une équipe. Et elle était aussi bien à Paris qu'ici à Genève. Et nous sommes très heureux d'être parmi vous pour cette journée que nous avions rêvée. Et grâce à vous, elle se réalise, c'est-à-dire en fait le rapprochement entre le FIC et le Swiss Cyber Security Days, qui manifeste en quelque sorte la nécessité de travailler ensemble davantage, d'une manière coopérative, collaborative, comme l'indique le FIC 2021, qui aura lieu le mois de janvier prochain à Lille. Cette notion de coopération, de collaboration, nous paraît essentielle parce que nous savons très bien que pour réussir en matière de cybersécurité, c'est chacun pour tous et tous pour chacun, c'est-à-dire en fait une grande solidarité des acteurs, quand bien même chacun conserverait, là où il est, sa souveraineté. Alors le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder avec un nombre important d'auditeurs et de téléspectateurs, si je puis dire, que nous saluons aussi, ce thème est important parce que cette notion de dépendance, cette notion de dominance, et derrière cette notion, ces deux notions, se profile la notion de souveraineté. Alors la souveraineté, certains en parlent dans des pays non démocratiques, en laissant entendre que la souveraineté, c'est la possibilité de contrôler absolument l'ensemble de l'espace numérique pour assurer la sécurité nationale, puis d'autres disent plutôt que c'est de l'autonomie stratégique, c'est une forme d'autodétermination numérique. Mais la souveraineté, finalement, ce n'est pas, comment dire, une notion qui tombe du ciel, il faut la construire, il faut la construire d'abord autour des individus, parce que la première souveraineté, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est la souveraineté de l'individu dans l'espace numérique pour qu'il conserve sa propre autonomie, sa propre sphère d'identité. Et puis après, il y a les entités qui englobent les individus, les entreprises, les quotidiens territoriales, les administrations, les associations qui doivent elles-mêmes être souveraines pour pouvoir protéger les individus. Et au-dessus, nous avons les États qui doivent être aussi souverains pour protéger ces entités, protéger les individus. Et au-dessus, nous devons imaginer une coopération plus élargie pour avoir une souveraineté collective. Comment voulez-vous qu'un État soit souverain si les autres qui sont avec lui ne le sont pas ? Et donc, il faut trouver ensemble les voies de cette souveraineté collective qui permet justement de ne pas être dépendant, de ne pas être sous la domination des autres. Je le dis souvent, aujourd'hui, nous sommes au milieu d'un étau avec ces deux mâchoires. Vous avez sur chaque mâchoire des États que j'ai considérés comme impériaux dans le domaine numérique. Et ces mâchoires sont en train de se resserrer. Et nous sommes au milieu. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on monte sur une des deux mâchoires et on opte pour une soumission à l'un des deux grands acteurs. Ou bien on serre les coudes et on empêche les mâchoires de se resserrer. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui, déjà avec Swiss Cyber Security Days et le FIC, mais aussi avec tous les autres pays d'Europe, de l'Europe au sens continental du terme, bien évidemment. Je dirais même de l'Europe, pardonnez-moi si je reprends des propos d'un autre général qui va de l'Atlantique à l'oral, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin que les limites que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien cette Europe-là, cette Europe continentale-là, elle doit s'unir et n'a pas simplement sur des questions de technologie, pas simplement sur le fait de savoir si on sait protéger ou si on ne sait pas protéger, mais elle doit aussi s'unir sur des valeurs. On protège un espace numérique, pourquoi ? Pourquoi faire ? Et ça, je crois que c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui à toutes les personnes qui ont envie de vivre dans un espace numérique sécurisé. Et donc, pour avoir un espace numérique sécurisé, il faut sécuriser l'espace numérique. Voilà, mes amis, je voudrais vraiment remercier encore toute l'équipe suisse et vous, monsieur le Président, qui nous accueillez, avec qui nous allons signer cet accord. Je crois que cet accord est un bon accord, comme on dit, un grand accord. Et nous allons vraiment, au mois de janvier prochain, à Lille, vous accueillir comme vous le méritez, c'est-à-dire en guestart, pardonnez-moi, en hôte d'honneur. Et ce sera vraiment pour nous un honneur et un plaisir. Merci. Merci beaucoup, Général. Merci, Béat Kouns, pour ces introductions et d'avoir planté le décor de façon si brillante. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Chaque jour, nous apprenons que des sociétés sont attaquées, des petites comme des grandes, dans tous les pays du monde. En juillet et en septembre dernier, des équipementiers allemands, Schmerzal et Optima ont été touchés. Le week-end dernier, également, des pirates se sont infiltrés dans les serveurs de Swatch Group en Suisse, qui a dû arrêter une partie de ses systèmes informatiques et de ses opérations industrielles, notamment celles d'Omega. La France, bien sûr, n'est pas épargnée, la ville de Marseille et des hôpitaux, pour ne citer qu'eux, ont été attaqués avant l'été. Nos données sont collectées avec notre consentement ou à notre insu. Nos entreprises sont visitées et espionnées, voire surveillées, à des fins d'espionnage économique ou de fraude. Et nous ne connaissons que la partie émergée de l'iceberg. La crise sanitaire Covid-19 a mis en évidence une dépendance pour nous approvisionner en masques et en médicaments. Est-ce le même phénomène pour le numérique ? Avons-nous en Europe la capacité à fabriquer, à développer, à communiquer de manière indépendante ? Quelles sont les conséquences pour la sécurité de l'espace cyber et la sécurité des entreprises ? Est-ce important d'être indépendant technologiquement ? Ou l'essentiel est-il de travailler avec des acteurs de confiance, qu'ils soient proches ou lointains ? Notre arsenal juridique est-il efficace ? L'Europe s'est dotée du RGPD en 2018 et en Suisse. Le Conseil national et le Conseil des États ont adopté la semaine dernière la nouvelle loi fédérale sur la protection des données. Nous aborderons l'ensemble de ces questions avec nos six intervenants et nous essaierons d'être aussi concrets que possible pour que nous puissions repartir de cette table ronde avec des pistes de solutions à adapter dans chacune de nos entreprises. Et nous parlerons bien sûr de coopération franco-suisse. J'ai donc maintenant le plaisir d'accueillir nos intervenants, donc de gauche à droite. Gérald Vernet, délégué pour la cyberdéfense du département fédéral de la défense. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Nick Mayancourt, CEO de Dreamlab Technologies, associé et directeur du programme des Swiss Cyber Security d'ES. Georges de Moura, Head of Industry Solutions pour la cybersécurité au World Economic Forum. Raoul Diaz, directeur contrôle et sécurité de la Fédération des entreprises romandes à Genève. Alexandre Patti, CISO et DPO, donc Chief Information Security Officer et Data Protection Officer. Et puis aussi Energy Manager de Infomaniac. Vous nous expliquerez ce que fait Infomaniac. Bruno Allopo, Chief Technology Officer du Cyber Peace Institute. Vous nous expliquerez aussi ce que fait le Cyber Peace Institute. Et enfin, Sylvie Perrin-Jacquet, présidente du CLUSIS, conseillère nationale et conseillère d'État, qui a accepté de conclure cette table ronde. Je signale que nous avons déjà eu des questions du public, que nous avons intégrées aux questions que je poserai lors de cette table ronde. Et nous relayerons les questions que nous recevrons au cours de nos échanges, soit au cours de nos échanges, soit à la fin de la table ronde. Et je poserai ma première question à Gérald Vernet sur votre vision de la situation actuelle en termes de souveraineté ou d'indépendance ou d'autonomie, selon le terme qu'on préfère. Donc l'autonomie de l'Europe et de la Suisse. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est quels sont les risques pour les entreprises ou pour les organisations publiques. Est-ce que la souveraineté, finalement, concerne bien les entreprises ? Et aussi, je dirais, la pandémie a développé, a accéléré la transformation numérique. Et est-ce qu'elle a mis en évidence de nouvelles faiblesses pour les entreprises ou pour les États concernant leur fonctionnement numérique ou énergétique ? Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Un honneur pour moi d'être là ce matin. J'ai vu sur la liste des participants qu'il y avait beaucoup de personnes de France qui nous regardent aujourd'hui. Pour être peut-être tout à fait clair sur mon rôle et d'où je viens, le département fédéral de la Défense, c'est l'équivalent du ministère de la Défense en France, dirigé par Madame Parly. Ici en Suisse, c'est Madame la conseillère fédérale Amherd, qui dirige ce département, qui comprend un secrétariat général, d'où je viens, avec la casquette de coordonner l'ensemble des mesures qui sont prises dans le département de la Défense pour la cyberdéfense, avec les services de renseignement de la Confédération, première ligne de défense, comme cela est toujours le cas. L'armée, qui elle, est aussi un groupement de plusieurs offices, qui apporte une grande partie aussi des prestations opérationnelles. L'Office fédéral de la protection de la population, qui lui est plutôt orienté en direction des infrastructures critiques. Arma Suisse, qui lui est l'Office responsable des acquisitions, de la technologie. Nous avons ouvert avec eux le Cyberdéfense Campus ces dernières années, avec des antennes dans les écoles polytechniques. Nous avons aussi l'Office fédéral de la topographie, avec aussi les géologues. J'en suis un, je suis fier d'avoir ça aussi dans notre département, qui sont responsables de tout ce qui est cartographie, de l'ensemble des couches, y compris dans le sous-sol. Et puis l'Office fédéral du sport. Cinq des premiers que je viens de mentionner ici sont actifs au profit du cercle, en fait, de la prestation Cyberdéfense de la Confédération. Pour répondre à vos questions, permettez-moi peut-être en préambule de préciser que c'est ma vision personnelle, parce qu'au niveau de la Confédération, nous avons eu certes des débats à ce sujet, mais nous n'avons pas encore de doctrine officielle. Et le libéralisme en Suisse est encore très fort sur ces questions-là. Et il est difficile d'entrer dans ce débat, dans cette situation-là. Personnellement, j'estime, on en a aussi déjà parlé au FIC, mais en général, vous avez eu la gentillesse de m'inviter déjà plusieurs reprises. Je pense que la situation est sérieuse et doit être vue. Mais d'un autre côté, j'aimerais faire attention au nombre de légendes urbaines qui tournent autour de ce domaine, il est immensément plus compliqué que simplement de dire, voilà, il faut être souverain. Et vous m'avez tendu la perche, mon général, en parlant de définition, et je crois qu'effectivement, il faut une définition. Personnellement, je définis ce domaine comme la capacité d'une entité, je ne parle pas uniquement d'État, je parle aussi de personnes, d'entreprises, d'une entité dans le cadre de ses droits et devoirs, de disposer de ses contenus informationnels et de maîtriser ses activités légitimes qui en dépendent. Donc, je ne vous parle pas de technologie ici, je vous parle ici de la capacité d'une entité dans sa finalité, non d'une vision effectivement limitée qu'à ce qui est technologique. J'aimerais quand même revenir aussi sur des aspects que nous avons vécu ces dernières années avec Snowden et Echelon qui nous ont montré finalement, comme vous l'avez aussi dit en introduction, qu'il y a des États qui ont des ambitions et qui les mettent en œuvre. À nous maintenant de comprendre de quoi il s'agit, de faire surtout la liste de ce qui nous fait mal, parce qu'il est évident que nous n'allons pas remplacer demain matin les géants de la technologie d'un coup de baguette magique, mais que nous allons peut-être devoir commencer par trouver des niches qui nous permettent effectivement, comme je l'ai dit dans ma définition, de regagner cette autonomie au minimum décisionnelle d'action. Maintenant, on a des géants autour de nous, mais j'aimerais peut-être juste jeter un œil en direction d'Israël, qui est un petit pays, plus petit même que la Suisse, et qui montre dès lors que la volonté est là, on trouve des solutions. Et lorsque je regarde le tissu académique et industriel économique suisse, pays qui vient de se faire encore taxer de champions de l'innovation, bien sûr pas tout seul, nous bénéficions aussi des entreprises étrangères qui sont sur sol suisse, je crois que nous avons tout pour bien faire. Donc pour moi, il s'agit ici de prendre le terme risque sous l'angle chinois, Ouaiji, que j'ai redécouvert ces derniers temps, et qui veut dire autant danger qu'opportunité. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision, cette vision-là. Maintenant, vous demandez les risques, où sont les risques ? Je pense qu'ils sont extrêmement nombreux, ils commencent très tôt, et ils commencent dès l'éducation. À partir du moment où vous mettez dans les mains d'un petit enfant une tablette d'une marque avec une pomme ou avec autre chose, vous le conditionnez quelque part aussi sur l'ensemble de sa vie avec ses produits. Donc on est en face aussi d'un risque culturel dans ce domaine-là, et pas uniquement technologique. Après, il y a bien sûr le risque de dépendance. Quand on voit par exemple qu'avec les mises à jour ou les nouveaux produits, on force finalement les entreprises et les institutions publiques à faire des acquisitions de systèmes toujours plus performants. Donc on les force quelque part à jeter à la poubelle des choses qui fonctionnent encore très bien, pour les remplacer par quelque chose de forcément mieux. On pourrait ici aussi entrer dans le débat d'une certaine forme d'obsolence. Ensuite, on a bien sûr l'ensemble des problèmes de sécurité. Dès lors que certains se donnent les droits, que cela soit technique ou que cela soit via des bases légales qui sont extraterritoriales, d'avoir accès aux données et pour les institutions et même pour les entreprises, pour un simple cabinet médical, ça devient tout de suite critique dès lors que quelqu'un met ses mains là-dedans. Donc pour moi, il est important d'abord ici, avant de hurler au loup, et je pense qu'il faut quand même hurler un petit peu, mais voilà, je pense qu'il est d'abord important de savoir quels sont nos points névralgiques et d'avoir une véritable approche ici de politique de sécurité. Je conclurai par la question sur la crise, a-t-elle déclenché quelque chose ? Peut-être dans mon approche un petit peu paranoïaque, j'aurais souhaité, non, ce n'est pas vrai. Je pense que la crise ne nous a rien apporté de nouveau par rapport à ce quels sont les risques. Par contre, elle les a mis en exergue, elle les a confirmés, elle les a formalisés, concrétisés pour un certain nombre de choses, mais les questions que nous posions déjà au FIC au mois de janvier, pour moi, elles restent tout à fait entières. Je souhaiterais finalement dans l'ensemble de ces questions, vous l'avez vu à travers quelques-uns des éléments que j'ai apportés, que l'on ait une véritable approche holistique de ce problème-là, et pas uniquement des technologies. Je pense que la politique, la santé, l'environnement font partie de ces domaines-là. J'aime à préciser que bientôt, il faudra qu'on regarde un tout petit peu plus à l'espace, parce que c'est là que va se passer la prochaine bagarre pour l'information, et donc que l'on ait véritablement une approche sur l'ensemble des défis, et ce qui nécessite bien sûr un débat beaucoup plus large que celui que les technos se sont attribués ces dernières années, et qui fort heureusement maintenant commence à se développer dans d'autres domaines, que ce soit sociales, politiques, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci beaucoup. Alors je retiendrai deux choses de votre intervention. Les points névralgiques, et j'aurais aimé vous interroger sur, à votre avis, quels sont les points névralgiques. Et puis la crise sanitaire, il me semble qu'avec tout ce monde en télétravail, elle a augmenté les risques. Alors ce n'est peut-être pas une question de souveraineté et d'indépendance, mais pourquoi est-ce qu'elle a augmenté les risques ? Est-ce que c'est un problème technologique ? Est-ce que c'est un problème d'usage ? Je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole. Allez-y. Alors d'abord je ne suis pas d'accord du tout. Ça n'a pas élevé les risques du tout, mais ça a élevé la surface d'attaque. Donc ça n'a changé rien, quoique la surface d'attaque. Donc il y a plus d'opportunités pour les criminaux et ils les utilisent. Donc les pertes et les dommages, ils sont accroités, mais les risques ont resté les mêmes. Et les risques, maintenant on les voit, tant qu'il a une vision plus claire et donc on pense qu'il a plus de risques, mais il n'en a pas plus de risques. Il a plus de surface d'attaque, plus d'opportunités et plus de criminels qui en profitent. D'accord. Est-ce que vous avez la même vision ? Alors moi je pense qu'en fait, je suis d'accord avec les deux. Je pense que c'est une combination des deux, parce qu'en effet la surface d'attaque a augmenté fortement du fait qu'aujourd'hui on est dans un modèle opératoire où beaucoup d'employés sont en télétravail. Il y en a donc beaucoup plus de points d'accès qui sont maintenant disponibles et qui sont potentiellement vulnérables. Mais je pense que ce grandissement de la surface d'attaque et du fait qu'on a eu une digitalisation qui a été accélérée fortement pendant la pandémie. On a eu des statistiques qui ont dit qu'en fait, en l'espace de trois mois, on a accompli ce qui aurait pu prendre trois ans. Donc cette accélération en fait a pu être faite de manière précipitée pour un certain nombre de sociétés qui n'étaient pas forcément préparées à ce changement de modèle opératoire. Et ça, je pense, induit un certain nombre de risques et de vulnérabilités qui ne sont peut-être pas visibles aujourd'hui, mais qui vont peut-être représenter des risques et des points d'attaque dans le futur. Donc le retour que nous, on a eu vis-à-vis de nos partenaires et des communautés d'entreprises avec lesquelles on travaille au niveau du World Working Forum indique qu'aujourd'hui, il y a donc un changement important au niveau de la posture, la cybersécurité de l'entreprise pendant la pandémie. Donc les entreprises maintenant essaient de revenir à une situation normale. Maintenant, il y a une transition à effectuer. Et ce n'est pas uniquement au niveau de l'entreprise qu'il faut se soucier, il faut regarder également au niveau de l'écosystème de partenaires sur lesquels on s'appuie. Est-ce qu'eux, ils ont rétabli une posture qui est adéquate et similaire à ce qu'il y avait dans la période pré-Covid ? Donc je pense qu'il y a des risques qui ont augmenté. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément tous bien compris. Dévisibles. Est-ce que vous voulez intervenir sur cette notion de risque ? Oui, 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 bien sûr. Je pense qu'on aurait un débat beaucoup trop long, mais je me permets quand même de rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit et sur les questions que vous posez. J'aurais fait une différence du point de vue pratique. Donc en tant que responsable de la sécurité, on met en place des mécanismes qui permettent de garantir, autant soit possible, la protection des informations que nous détenons, que nous développons et des personnes qui nous ont confiées ces informations, évidemment, dans le respect des lois. Mais ce n'est pas suffisant. À côté de ça, on protège les informations quand on nous les donne, mais il y a tout un ensemble d'informations que nous mettons à disposition, et gratuitement, et qui échappent à tout contrôle. Et c'est peut-être là qu'il faut faire la part des choses, parce qu'on ne peut pas parler de protection des données si on ne sensibilise pas les personnes à la transmission gratuite et en masse d'informations en dehors de nos frontières. Qui dit en dehors de nos frontières, dit en dehors de nos lois aussi. D'accord. Donc il y a un problème de sensibilisation. Absolument, oui. Et de prise de conscience. Oui, oui, oui. Oui ? Alors je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur la considération de l'identité numérique de chacun de nous. C'est un sujet qui commence de plus en plus à... Émerger. À émerger et à être présent de façon sérieuse. Et c'est vrai qu'on aurait de la peine à envisager une sécurité des informations sans que cette identité numérique soit considérée au même titre que l'identité physique est considérée par les textes de loi, par les droits de l'homme. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur ce sujet-là pour qu'ensuite puisse émerger une considération de la sécurité des informations et une sensibilisation. Si je peux réagir rapidement. Je pense que c'est un point important. En fait, ce que la crise a mis en évidence, c'est le fait que le périmètre que l'on considérait auparavant qui était limité par nos firewalls, nos pare-feux au niveau d'entreprises, est en train de disparaître. Donc aujourd'hui, on est dans un mode qui est extrêmement distribué avec des services, par exemple, cloud qui sont hébergés par des partenaires externes, avec énormément de points d'accès, en particulier dans un contexte de télétravail. Et donc, on a plus ce périmètre, cette sorte de forteresse que l'on pouvait mettre en place dans le passé. Donc aujourd'hui, il faut reconsidérer ce nouveau paradigme et donc mettre en place les contrôles et les couches de sécurité nécessaires. Donc ça peut s'appuyer sur, bien sûr, de l'identité numérique, ça peut s'appuyer sur d'autres contrôles pour s'assurer, d'une fois encore, que ce nouveau écosystème numérique répond à nos exigences et est toujours sécurisé. Si je peux me permettre, pour compléter ce que Georges a apporté ici, c'est la sphère privée et la sphère professionnelle qui doit être séparée, surtout pour les petites et moyennes entreprises, est beaucoup plus difficile à assurer avec un télétravail, surtout lorsque les entreprises n'ont pas été préparées en avance de phase de la crise Covid. Donc, évidemment, la surface est beaucoup plus grande et des problèmes plus de collision de ces deux sphères apparaissent et du coup apportent d'autres problèmes dans l'entreprise qui doivent être couvertes de façon complètement différente et de façon rapide. Et ce n'est pas seulement un problème technologique, c'est aussi un problème d'usage ? d'usage, de sensibilisation, d'information, etc. Si j'ose encore intervenir pour la transformation numérique, oui, on a fait très, très vite. Dans trois mois, on a obtenu un résultat que normalement prend trois ou dix années. Mais je pense qu'on n'a pas fait une transformation numérique, voire digitale. On a fait une adoption des outils parce que c'est vrai ce que vous venez de dire. On n'est pas encore conscient que le numérique transformera toute la société parce que ça touche tous les aspects. Et ce n'est pas la solution, ce n'est pas d'adopter un outil. La solution, d'après moi, je pense qu'il faut re-réfléchir le modèle sociétal. Il faut re-réfléchir les contrats et les confiances sociétales parce qu'on voit en évidence que les individus, ils sont prêts à partager leurs secrets avec les GAFAM, sans souci, gratuit. Ils sont prêts à leur faire analyser, espionner à la limite des sociétés privées. et en même temps, si on parle avec l'État suisse, n'importe quel État, ils sont sceptiques et ils ne font pas de confiance. Mais l'État, l'État, c'est nous. Nous, on peut faire l'État, on peut nous faire confiance. Pourquoi faire confiance à des sociétés privées et pas à votre État propre ? Ça, pour moi, ça montre qu'on n'est pas encore prêts, qu'on n'a pas encore eu le débat et la conversation nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Le numérique. Comment est-ce qu'on va évoluer dans cette société ? C'est où les droits humains dans le cyberespace ? C'est quoi le positionnement de cette dimension unique du cyberespace ? C'est quoi les règles ? C'est quoi mon identité numérique ? C'est quoi mes droits et mes privilèges numériques comme individus mondiaux ? Et en plus, vous venez de parler des frontières. Les frontières et le concept d'une nation souveraine, elle est mise en question. le cyberespace, le numérique, aujourd'hui, ne connaît pas des frontières. Et en plus, restons avec l'exemple des GAFAM, ils sont soumises à des droits et l'égalité américaine qui exportent, ce que tu viens de dire, leurs droits et leurs devoirs dans la cloud suisse. C'est-à-dire, on a importé des règles, on a importé des lois aveuglement, naïvement, et on les accepte sans avoir un débat. Et je pense que c'est là où il faut commencer pour créer une société numérique mature. Alors, vous avez un petit peu anticipé sur ma deuxième question, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Je voudrais revenir à la question de la dépendance technologique. On a l'impression en Europe et en Suisse d'avoir un train de retard ou plusieurs trains de retard. Donc, est-ce qu'on est capable de regagner ce retard ? Est-ce que c'est important de regagner ce... Est-ce que les entreprises ont un risque ? À acheter, il y a un collectif de dirigeants européens qui s'est exprimé récemment sur le fait qu'il faudrait que quand ils investissent dans des technologies, des systèmes d'exploitation, des équipements, des réseaux, des logiciels, des applications, qu'ils investissent au moins 50% en équipements européens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez déjà que c'est possible ? Est-ce que vous pensez que c'est important pour les entreprises de se fixer cette limite et est-ce que ça limite les risques, justement, de procéder de cette façon-là ? Et puis, quand on a préparé cette table ronde, vous aviez fait une analogie entre le monde numérique qui est en train de naître, finalement, parce que c'est très récent, et le monde de l'automobile qui est né il y a plus de 100 ans et j'avais trouvé intéressant. Est-ce que vous pourriez développer ? Très, très, très volontiers. Donc, d'abord, je crois que c'est une question de survivre, de rattraper le train et de vraiment d'arrêter d'être naïf dans tout ce qui est numérique. C'est gratuit. Ça veut dire que le prix, c'est votre entièreté de votre vie privée et des données. C'est pour ça que c'est gratuit. Et en plus de ne pas avoir une solution européenne, continentale dans les systèmes d'exploitation, c'est une dépendance et interdépendance trop forte pour avoir une souveraineté numérique. Donc, il faut aller plus vite, il faut rattraper les trains pour créer une posture mature et avoir le choix d'être souveraine. De plus, je pense qu'on est trop naïf dans l'utilisation des outils. On ne lit pas les termes d'utilisation, les « allgemeine geschäftsbedingung », « terms of services ». Normalement là, vous lisez « not fit for any purpose, we will use your data ». Mais pourquoi est-ce que… C'est naïf. Même si on les lisait, est-ce qu'on a le choix ? On aurait le choix. Et là, je ne comprends pas trop, tellement notre culture et notre vision. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup, 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 beaucoup des innovations qui sont faites. Le système d'exploitation Linux, le système d'exploitation Linux qui est le système d'exploitation de l'Internet, il était créé en Finlande. Le premier ordinateur qui tournait était créé en Allemagne, le CERN, le VEP, c'est ici. Et en plus, on pense qu'on n'est pas capable de faire. Mais c'est ça le problème. On pense qu'on n'est pas capable. Mais on est super innovant. Et si on aura le courage d'y aller et de devenir un acteur important, merci beaucoup, mon général, avec les mâchoires, on va être le troisième pilier qui peut aussi apporter sur la stabilité globale. Et je pense que c'est notre devoir de commencer maintenant parce que car c'est 5 minutes après 12 heures, il faut vraiment, vraiment aller plus vite. Et on a les talents, on a les industries, on est préparé de le faire. Il faut constater qu'il faut le faire et il faut y aller d'une manière coopérative, collaboratrice en toute Europe. Au cas, le pire, ce n'est pas la mâchoire à gauche ou la mâchoire à droite qui va nous aider. C'est que nous qui peuvent nous aider. C'est à nous d'attraper ce délai. c'est à nous de profiter de nos talents, de nos innovations et de ne pas seulement être fier d'être parmi les pays les plus innovants, mais d'aller beaucoup plus loin de là et de les exploiter et de créer des grandes structures qui peuvent servir de toute l'Europe. Et moi, je crois qu'on est presque là. Ce qui manque, c'est l'attestation, c'est le... Le permis de conduire. Et le vile. La volonté. La volonté de faire et de dire oui, politiquement, sociétalement, on veut y aller. Et pour en revenir, pour l'analogie, je pense qu'elle va très, très bien pour moi, au moins, et ça vous a inspiré. Si on voit l'évolution des voitures, c'est une innovation. C'est une innovation fantastique. fantastique. On peut faire le pont et on peut aller plus vite de A à B. Quand ça a été né, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles de sécurité pour la création d'une voiture. Il n'y avait pas de règles pour avoir un permis de conduire pour pouvoir opérer ce outil. et il n'y avait pas encore de règles pour tout ce qui est traffic flow control, pour tout ce qui est le code de la route. Le code de la route. Merci beaucoup. Le code de la route. ça a pris une centaine d'années pour développer et beaucoup, 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 beaucoup de morts et de blessés pour apprendre qu'il faut des règles sécuritaires pour créer une voiture sûre et sécure, de créer un permis de conduire une attestation, de créer des skills pour bien, bien responsablement conduire cet outil, utiliser cet outil pour ne pas mettre en risque des tiers de soi-même. Ça a pris une centaine d'années pour créer le contrôle routier, le code routier, et maintenant, aujourd'hui, on est une trentaine d'années dans l'Internet. L'Internet est beaucoup plus large que les voitures et je crains qu'on n'ait pas le temps d'attendre encore les 70 années pour y arriver. Il faut le faire maintenant. Et on a des exemples comme l'automobile qu'on peut prendre comme inspiration. Ce n'est pas tel quel applicable, mais je pense que comme inspiration et l'analogie, elle va très, très bien pour comprendre où on en est avec l'espace numérique. Pour continuer sur ces exemples de la voiture ou même de l'aviation, il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place basées sur de l'expérience, expérience négative, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, etc. Parler de l'automobile, là. Parler de l'automobile, oui. Et aujourd'hui, on en est là dans le cyberespace, on a beaucoup d'expérience, mais est-ce qu'on est en capacité d'agir rapidement pour mettre en place des règles, pour se mettre d'accord sur un comportement adéquat dans le cyberespace ? Et est-ce que tous les acteurs qui doivent jouer un rôle veulent jouer un rôle ? C'est là la clé du succès. C'est que tout le monde doit jouer à armes égales, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas. Mais c'est un point important. L'autre point, c'est sur l'hégémonie, le monopole ou les quasi-monopoles technologiques, ce n'est jamais bon parce qu'il y a toujours lieu à dérive. Donc, la compétitivité est souhaitable et avoir des acteurs européens ou suisses qui se développent est forcément souhaitable. Mais le retard acquis est très difficile à rattraper et je vois aussi trois axes où il faut qu'il y ait une volonté des clients d'avoir ce besoin de technologie plus souveraine. il faut que les fonctionnalités et les coûts soient là aussi parce que les entreprises malheureusement sont toujours dirigées sur des coûts financiers rapportés à leurs shareholders. Donc, il y a toujours une bataille entre la volonté et la réalité et ça, ça ne peut être fait que si les politiques ont une anticipation au niveau technologique et puissent développer cette technologie avec des priorités évaluées. Un des problèmes que je vois là, c'est que nos GAFAM ont une puissance telle, parfois ils sont plus puissants que les États. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va traiter de cette question ici, mais quel est le pouvoir des États par rapport à de telles puissances numériques et est-ce qu'on a les moyens de gérer et de légiférer pour améliorer la sécurité du cyberspace. Alors, je remercie ce débat parce que c'est très intéressant et puis ça nous permettra au moins de poser le cadre de ce que nous pensons et nous voulons communiquer. Et plusieurs aspects s'ouvrent au débat. si on posait aujourd'hui la question à une entreprise privée ou en état de créer un système d'exploitation puisqu'on a parlé de Linux et puis intrinsèquement on parle des autres, on verra bien que ça nécessite des années pour le préparer et qu'on pourrait éventuellement se tourner vers une solution de type Linux qui est ouverte et qui est open dont le code est connu et essayer de l'adapter aux entreprises voire entreprises dans le service social ou alors dans l'industrie. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Oui, mais on le fait en partie. On le fait en partie. Mais, et c'est merci parce que je vais répondre à ça, il y a quelques années, trois ans en arrière, nous utilisons le système de Microsoft, Windows, donc au poste de travail et puis je me suis dit parce que la question m'est un rôle de l'esprit, pourquoi pas imaginer de mettre Linux au poste de travail. L'exercice a été effectué. On a passé pendant six mois à étudier, analyser la possibilité, la compatibilité, trouver les programmes qui vont bien et puis qu'on puisse remplacer Windows. Or, le résultat a été, c'était un échec. Il est impossible de, alors, un échec, à mon niveau, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'installer Linux, mais on va l'installer non pas au poste de travail, mais on va l'installer en tant que serveur. ce seront des machines qui fonctionneront derrière, non pas du côté utilisateur. Aujourd'hui, côté utilisateur, Windows, pour ne pas le citer, est le seul système au monde qui est aussi compatible avec tout. Le remplacer comme ça, alors qu'ils ont 30 ans d'exercice derrière, il faudrait qu'on rattrape ce temps-là. Sécur revient à dire qu'il faudrait des entreprises privées qui soient capables de faire des investissements importants, à l'image de ce qu'ils font aujourd'hui les Américains. Les Américains peuvent investir pendant 10 ans des milliards sans toucher un centime, en attendant que l'entreprise, une fois qu'elle a fleuri, puisse être revendue au triple ou au quadruple de ce qu'ils ont investi. Cet esprit, il faudrait qu'on voit comme il est possible de l'intégrer, et puis souveraineté, autonomie, bien entendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transmission des informations est un problème. Nous sommes tous d'accord autour de cette table ronde pour le dire. Mais maintenant, la maturité, la connaissance, il faut véhiculer le message aussi bien aux personnes. Il faut peut-être commencer à sensibiliser les plus petits à l'école pour leur expliquer de quoi le monde numérique est fait. On parle même des suicides. d'enfants parce qu'ils ont été, au niveau des réseaux sociaux, ont été poursuivis, menacés, moqués. Eh bien, il faut peut-être commencer à parler de tout cela à tous les niveaux. Et puis, c'est tout un mécanisme. L'État suivra parce que l'État est toujours présent, évidemment, et je pense que l'État a son rôle à jouer. Mais il ne peut pas être l'acteur unique. il faut que le mouvement s'efface dans l'ensemble. Vous voulez intervenir ou alors on passe à la suite ? J'aimerais très, très, très bien. J'aimerais bien revenir sur la... Oui, sur la naïveté. L'espace cyber et le numérique, c'est très récent. C'est très, très récent. C'est 30 ou 40 ans que ça vient. Et on est aujourd'hui encore aveuglement naïf quand je vois comment on a adopté le numérique. Donc, d'abord, c'était considéré comme un jouet. De suite, c'était considéré comme un outil peut-être supportif pour des entreprises, pour des processus analogues. De suite, il y avait les GAFAM qui venaient et qui nous ont donné des features fantastiques. et aveuglement, on a pris le upside. On a vu les features. On a adopté les features. On les adore. On les aime. Ils sont efficaces. Ils sont jolis. C'est fantastique. Mais on n'a pas réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce n'est pas que les GAFAM sont nés gigantesques. On les a fait gigantesques. Pourquoi? Parce qu'on a suivi leur modèle sans réfléchir. Et pour en revenir, ce n'est pas une lutte Windows, Linux. Non, 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 non. Je pense que le problème, c'est qu'on n'était pas conscients de ce qu'on fait. On n'a pas dit si on a des données, il faut avoir des données ouvertes, des standards ouverts. Il faut assurer une interoperabilité. Il faut assurer une souveraineté sur les données. et puis ouvrir un marché global compétitif et faire avec des checks and balances. On a raté. On n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette dépendance, elle est immense. Parce que, votre exemple, avec le Windows et le Linux, ils ne sont pas interoperables. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas interoperables ? Parce que le marché n'a pas d'intérêt de les faire interoperables. Si vous avez 90% du marché, mais c'est quoi votre incentivation de vous rendre interoperable ? Ça n'existe pas. Donc, le marché, il ne va pas nous résoudre les problèmes sociétaires, ni les problèmes sécuritaires, ni les problèmes d'interoperabilité, parce que le marché, il n'a aucune motivation. Ils ont maintenant des bels bénéfices, c'est bien, c'est bien. Mais il reste à nous le devoir d'imposer des règles de jeu, d'imposer un nouveau modèle de la société pour bien ouvrir ce marché, pour bien créer la plateforme, pour bien créer la plateforme d'une innovation, pour nous donner une chance à une vie, une économie, et aussi des pays souverains. Vous pourriez presque occuper une place dans l'État pour le défendre aussi bien. Il faut. Donc, je vous passe la parole peut-être. J'aimerais juste faire une ou deux remarques sur ce qui a été dit. Je pense qu'on va finalement tous aboutir à un terme, la confiance. D'accord ? Je me permets d'appeler aussi ceux qui regardent les nouvelles qu'ici, en Suisse-Romande, la semaine prochaine, jeudi, en 8, sauf erreur, sera inaugurée la Trust Valley entre les cantons de Vaud, Genève, l'école polytechnique et le tissu industriel ici. Et c'est important parce qu'au final, il faut savoir d'abord de quoi il s'agit. J'entends bien que nous avons un problème de domination, nous sommes entre la mâchoire d'un éléphant et d'un tigre de l'autre côté, mais en même temps, je crois qu'il faut aussi savoir raison garder. Les GAFAM, ce n'est pas l'ennemi. Il ne faut pas non plus qu'on se trompe avec ça ici. N'est-ce pas ? Et puis, quand on parle des produits européens, je me suis un tout petit peu amusé quand même en voyant des députés européens dire « Ah ben, on va acheter que des produits européens ». Oui, sauf qu'ils sont produits en Chine. D'accord ? Donc, il faut aussi se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et puis, quand l'Occident fait les gros bras par rapport à la Chine, on ne va plus vous donner tel ou tel processeur. Les autres nous rappellent gentiment qu'ils produisent 90% des terres rares dont on a besoin dans tout de nos avions de combat à nos téléviseurs, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence par une cartographie réelle des choses. Ce qui est dit est juste et je le partage aussi, mais ne remplaçons pas une naïveté par une autre naïveté. Je vois, on a une très bonne aussi intention en Suisse qui a été poussée par le canton de Zug de faire un centre de certification des IoT parce que bien sûr c'est le problème numéro un que l'on va avoir notamment avec l'hyperconnectivité et on s'est très vite rendu compte et là les deux écoles polytechniques ont été éclaires. Arrêtez de rêver, ce n'est pas possible par rapport aux milliards de lignes de code qu'il faudrait être capable de traiter en permanence. Donc, on a maintenant réduit un petit peu le modèle par rapport à ça. Donc, j'appelle vraiment ici à beaucoup de retenues parce qu'on est dans un domaine extrêmement complexe et l'analogie avec la route, Nick, je ne suis pas d'accord avec toi parce que la voiture se faire écraser en 2020 par la bande à bonheur qui fonçait à travers les rues, ça fait aussi mal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ordinateur que j'ai n'a rien à voir avec celui qui avait encore il y a 10 ans en arrière. Donc, on est face à quelque chose qui change extrêmement vite et je viens avec ma voiture, ma voiture est connectée, je ne sais pas avec qui, les règles du code de la route ici en Suisse sont étendues finalement avec d'autres codes dont je n'ai pas idée. donc on a parlé d'écosystème, on est dans un écosystème gigantesque et il faut d'abord en avoir une cartographie claire. Merci beaucoup. Donc ça, c'est apératif. Merci beaucoup. Alors justement, je voudrais passer, désolé, je ne peux pas vous repasser la parole parce que le temps passe, je voudrais qu'on aborde cette question de la confiance numérique maintenant parce que finalement, le problème, est-ce que c'est un problème de souveraineté, est-ce que c'est un problème d'indépendance ou est-ce que c'est un problème de confiance et finalement, on est dans un monde global et est-ce qu'on a plus confiance dans des acteurs locaux, des prestataires locaux ou est-ce qu'on peut avoir confiance dans des acteurs d'outre-Atlantique ou de l'Extrême-Orient ? Et donc, je voudrais vous interroger, Georges Demoura, sur cette question. Voilà, qu'est-ce qui est important et comment on peut avoir confiance finalement ? Quels sont les indicateurs qui permettent d'avoir confiance dans un fournisseur, quel qu'il soit, dans le numérique ? Merci une fois encore pour cette invitation et bonjour à tous. C'est une question très importante mais je pense que le vrai problème, c'est important d'établir le bon contexte, le vrai problème, c'est qu'on est dans un contexte de cyberwarfare où on a affaire à des acteurs très déterminés, très bien organisés également et ces acteurs peuvent être des acteurs sponsorisés par des États donc avec des objectifs peut-être de vol de données industrielles ou peut-être même de destruction on va dire des équipements numériques mais aujourd'hui, je dirais la majorité des acteurs ont des objectifs financiers donc ils souhaitent voler les données pour les monétiser dans le black market ou bien pour demander des rançons et bien sûr il y a d'autres acteurs également pour lesquels on doit avoir des considérations donc ça c'est le problème réel avec une fois encore une croissance très importante donc des attaques que ce soit vis-à-vis des entreprises et des individus donc maintenant vis-à-vis de la question sur la souveraineté et la confiance je pense que pour revenir à une phrase que le général a donné en introduction quel est l'objectif une fois encore quelle est la finalité de la souveraineté je pense que c'est la vraie question à se poser c'est-à-dire que la souveraineté ne s'applique pas forcément à tous les cas d'usage par contre il y a peut-être des services stratégiques ou de sécurité au niveau de l'État qui nécessitent peut-être une reconsidération vis-à-vis de la sécurisation on va dire des données et de l'environnement numérique et donc là en effet il faut peut-être se poser la question est-ce que l'on doit donc avoir peut-être un contrôle plus restreint et avoir donc des partenaires privilégiés qui supportent et contrôlent donc cet écosystème numérique et ça ça peut s'appliquer donc pour des services et des fonctions que l'on considère comme critiques donc que ce soit lié à la défense du pays ou par exemple au niveau du power grid donc d'électricité d'approvisionnement d'électricité donc au niveau de l'État donc tout service qui peut avoir un impact important au niveau de la société au niveau de l'économie de la région je pense que d'avoir une considération particulière et donc une politique de sécurité avec des exigences certainement beaucoup plus renforcées qui permettront donc d'établir un niveau de confiance beaucoup plus élevé parce qu'au final la confiance c'est l'objectif qui doit être c'est la finalité on va dire de la cybersécurité la cybersécurité est là pour établir un niveau de confiance qui est aligné vis-à-vis donc des objectifs stratégiques définis ou au niveau de la société ou au niveau de l'État et c'est là la vraie question en fait c'est est-ce que l'on a aujourd'hui une politique de sécurité qui met en place donc les bons mécanismes de confiance pour les services donc qui sont fournis ou aux citoyens ou aux personnes de la société ou à des consommateurs etc donc une fois qu'on a pris conscience on va dire de ces différents niveaux il faut ensuite donc établir donc ces mécanismes et cette politique de sécurité et s'assurer une fois encore que l'on a donc des une collaboration rapprochée avec les acteurs que l'on a au niveau de notre écosystème et donc ça ça peut être établi bien sûr avec des des contrôles technologiques mais c'est surtout une fois encore une collaboration qui doit s'effectuer je pense à plusieurs niveaux c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'une part une collaboration qui s'effectue au niveau le plus élevé de l'organisation parce que cette responsabilité de la cybersécurité n'est pas une responsabilité qui est uniquement assignée à un individu qui s'appelle le CISO au niveau de l'entreprise ou à une personne qui a un titre cybersécurité au niveau de sa position mais c'est une responsabilité qui est attribuée à chaque individu chaque individu de l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de la sécurité numérique bien sûr en commençant avec le niveau le plus élevé de l'organisation parce que je pense que les responsables exécutifs le board ont un rôle important pour instiller cette culture de cybersécurité et pour s'assurer une fois encore que leur entreprise a le niveau d'éducation de sensibilisation qui est nécessaire en particulier lorsqu'il y a des changements de modèles opératoires importants comme on a fait face pendant la période de Covid donc ça c'est une responsabilité qu'il faut encore qui est attribuée au niveau plus élevé ensuite il y a des responsabilités vis-à-vis des acteurs externes que ce soit privé et public par exemple au niveau gouvernemental il y a des organisations de cybersécurité nationale qui établissent donc des politiques nationales en particulier pour ces services les plus critiques et qui vont donc définir pour telle fonction critique voilà les exigences auxquelles vous devez remplir et donc ensuite et des certifications voilà donc ensuite on peut s'appuyer sur des outils fournis par des organismes de certification des organismes de notation de cybersécurité qui permettent d'accélérer je pense on va dire la validation du niveau de confiance et la posture au niveau de cette chaîne de demande de cette chaîne de valeur parce que au final la responsabilité de valider les niveaux de confiance et les mécaniques sont en place et assignées à chaque organisation chaque entité a cette responsabilité et doit prendre conscience que ce n'est pas une fois encore la responsabilité uniquement des autres acteurs mais chacun a une responsabilité de valider donc le niveau de confiance de chaque partenaire parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte d'hyperconnectivité et de très forte interdépendance je ne pense pas que ce soit forcément une question de est-ce que ces partenaires sont basés en Europe ou pas parce qu'une fois encore il faut déjà s'assurer que ça a un sens commercial stratégique et économique pour chaque entreprise et pour une entreprise commerciale qui ne fournit pas de services critiques peut-être qu'il n'y a pas un sens économique de consommer un produit local si ce produit n'est pas adapté à leurs besoins je pense que c'est des considérations à prendre je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'il y aura certainement des réactions et on pourra continuer dans des aspects plus concrets pour moi le problème intrinsèque de la confiance c'est que c'est très volatil donc on peut avoir une confiance pendant un certain temps une technologie un partenariat etc mais cette confiance peut changer du jour au lendemain et pour être regagné ça prend énormément de temps et surtout le problème pour une entreprise en tant qu'individu c'est la profondeur l'intégration de cette technologie ce partenariat avec nous-mêmes ou avec l'entreprise donc plus l'intégration est importante et plus j'aurai un problème si je n'ai plus confiance si on prend l'exemple de crypto si je m'aperçois que je n'ai plus de confiance dans la technologie et que j'utilise ces technologies tous les jours de façon sérieuse etc là j'ai un gros problème comment je fais donc la confiance et la dépendance c'est lié parce que au cas où la confiance tombe il ne faut pas être trop dépendant et après rétablir un lien de confiance avec un partenaire une technologie où on a perdu la confiance c'est extrêmement difficile à rétablir je pense que là en fait il faut revenir à la réalité on va dire au niveau des entreprises aujourd'hui il y a des pratiques ce qu'on ressère des best practices des bonnes pratiques qui sont établies vis-à-vis par exemple de la sécurisation donc de l'espace numérique qui sont définis par des organismes comme ISO et NIST et qui sont aujourd'hui déployées de manière relativement vaste en particulier pour les entreprises peut-être les plus mûres et les plus grandes mais ça devient aujourd'hui une fois encore peut-être une référence au niveau de beaucoup d'entreprises et donc ces pratiques permettent de mettre en place une base ou du moins un plancher au niveau sécurité qui est qui est relativement bon maintenant le problème aujourd'hui c'est qu'il y a une inconsistance au niveau de l'implémentation de ces bonnes pratiques et c'est là je pense on doit s'assurer vis-à-vis de ce tissu numérique et industriel qu'il y a peut-être plus de vérifications qui sont effectuées entre partenaires stratégiques pour s'assurer qu'une fois encore la mise en place de ces contrôles et de ces exigences de sécurité sont adaptées donc aux besoins donc industriels et sont alignées entre les différents acteurs de l'écosystème c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas mettre en place certaines exigences à un niveau très bas et fournir des services stratégiques et critiques à une entreprise qui a des exigences très élevées donc c'est là où il faut effectuer un réalignement une recalibration et donc ça nécessite un dialogue une collaboration qui est continue ce n'est pas une vérification qui est effectuée une fois par an ou de temps en temps c'est encore une collaboration continue à plusieurs niveaux de l'organisation en particulier au niveau des services achats au niveau des services contrats au niveau bien sûr de la fonction cybersécurité pour s'assurer qu'il y a un contrôle continu de cette posture cybersécurité et de la mise en place de ces exigences alors je voudrais passer la parole à Raoul Diaz à la fois pour peut-être compléter cet échange et puis aussi parce que comme responsable de la sécurité de l'affaire et comme peut-être évangélisateur auprès des membres de l'affaire est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises membres de l'affaire mais les entreprises en général ont conscience de ces questions est-ce qu'ils se sentent responsables les dirigeants de la mise en place de cette sécurité dans les entreprises et est-ce qu'ils ont les outils pour savoir à qui ils peuvent faire confiance je pense à des tiers qui leur donneraient un avis sur le niveau de sécurité donc ça peut être une certification ça peut être une norme ISO ça peut être est-ce qu'ils ont ces outils-là quand ils choisissent un fournisseur ou un sous-traitant critique comment ils font concrètement et comment vous faites concrètement je me permets de compléter par rapport à ce qui a été dit pendant que j'entendais le débat une question me venait à l'esprit la souveraineté c'est l'intention de le faire après on met dedans ce que l'on veut mais à côté de ça il y a la loi qui permet de mettre en oeuvre la souveraineté et puis les mécanismes applicables que ce soit physiques ou intellectuels pour mettre en oeuvre tout ça mais la souveraineté ne règle pas le problème des cyberattaques les attaquants ne tiennent pas compte de ça bien entendu ça ne les regarde même pas ils ne savent même pas que ça existe ou qu'il existe une intention de bien faire donc la souveraineté ne s'applique qu'à des personnes qui sont bienveillantes et qui sont à l'écoute de ce que l'on dit ça ne règle qu'une partie de la problématique reste la réalité les attaques des infrastructures essentielles on parlait de l'électricité on sait aujourd'hui que ces systèmes peuvent être attaqués à distance couper l'électricité dans une ville pendant 48 heures et vous verrez quel est le résultat donc il faut traiter la problématique au-delà de la souveraineté puisqu'on en parle et puis il faut le dire il faut qu'on soit présent il faut qu'on ait la volonté de le faire et puis c'est un état de droit dans lequel nous vivons mais à côté de ça il y a la réalité et la réalité nous montre qu'il n'y a pas que la volonté de le faire après il faut mettre en oeuvre et puis il faut faire fonctionner et ça me permet de rebondir sur la deuxième question est-ce que les entreprises ont aujourd'hui la capacité ou la connaissance la réponse ça dépend je vais faire comme les avocats je vais répondre en deux fois alors oui effectivement la plupart des entreprises alors plus l'entreprise est importante au nombre de la taille du chiffre d'affaires du nombre des collaborateurs plus et les sensibles un responsable de la sécurité on ne le trouvera rarement dans une société de cinq employés ou deux employés vous voyez on voit naturellement la limite de l'exercice par contre elles peuvent se faire aider par des sociétés qui sont ancrées dans le tissu local que nous connaissons tous le CLUSIS d'ailleurs a une liste des sociétés qui peuvent être actives et faisant partie du tissu local qui peuvent accompagner les PME les petites entreprises les moyennes entreprises à mettre en place et à garantir un bon niveau de sécurité la sécurité 100% vous savez ça n'existe pas mais il y a un autre élément c'est la formation c'est la sensibilisation et c'est à ce moment là que nous mettons en oeuvre à l'affaire Genève des séminaires des événements des formations nous n'avons rien à vendre si ce n'est que la volonté de véhiculer un message qui puisse être entendu et ensuite que les personnes faisant partie des responsables de la gouvernance d'une entreprise puissent décider ils sont bienveillants dans la question vous posez vous demandez oui bien sûr il y a une volonté de bien faire et je le vois quand je fais des séminaires ou des formations et que j'ai des dirigeants d'entreprises en face de moi certains ne se rendent pas compte de la problématique ce n'est pas qu'ils ne sont pas informés mais pas suffisamment donc ça veut dire que je prends un exemple par rapport au nombre d'entreprises qui sont affiliées à l'affaire Genève on en a environ 40 000 si on fait des événements comme celui d'aujourd'hui dans lesquels il y a 250 ou 300 personnes qui participent si on fait on tient compte du FIC si on tient compte du Sable Security Days on va toucher un certain nombre de sociétés mais si on voudrait toucher toute la société il faudrait combien d'années ? Est-ce qu'on a ce temps-là ? Et puis en fait la réponse est non il faudrait pouvoir toucher l'ensemble de la société dans un délai le plus court possible en sachant que pendant ce laps de temps les dirigeants ont peut-être changé et qu'il faut recommencer donc formation sensibilisation ça paraît la base du mécanisme surtout qu'il y a une évolution quotidienne nous sommes confrontés tous les matins à des problèmes que nous ne connaissions pas la veille et donc ça veut dire qu'à ce moment-là l'évolution la continuité il faut la garantir la continuité des activités ça a été un exemple la pandémie pour nous aussi il a fallu du jour au lendemain mettre l'ensemble des collaborateurs en télétravail alors qu'on avait imaginé que c'était possible mais à ce moment-là il a fallu le faire et puis on joue à ce moment-là sur la garantie de la protection des informations peu importe où se trouve le collaborateur sur la technique bien entendu la technique est essentielle et tout ça nécessite une réflexion revenant sur cette notion très bien merci beaucoup alors j'ai plusieurs questions de la salle que je vais vous poser et en premier à Alexandre Paty puisque ça rejoint les questions que j'allais vous poser la première suisse Covid est maintenant contrôlée par Google Apple je ne sais pas si c'est vrai mais je pose la question un exemple est-ce un exemple de perte de souveraineté technologique nationale la souveraineté de l'Internet peut-elle être réelle si ce réseau repose sur le DNS nom de domaine régi par l'ICAN internationale mais très US deuxième question et puis deux autres questions si une entreprise doit migrer vers le cloud puisque aujourd'hui c'est une grande tendance comment elle fait à qui elle fait confiance est-ce qu'elle va faire confiance à un fournisseur suisse est-ce qu'elle peut faire confiance à un fournisseur non suisse ou européen et puis j'aimerais aussi qu'on parle d'open source qu'est-ce que vous pensez de l'open source versus les solutions qui ne sont pas open source alors pour commencer par la question sur SwissCovid à ma connaissance il y a la partie front dont le code est disponible mais effectivement tout ce qui est lié à Google et Apple ça fait erreur le code n'est pas libre et du coup il y a une perte de souveraineté moi je préférerais le terme autonomie parce qu'à l'époque à laquelle on vit le terme de souveraineté est malheureusement connoté politiquement et en fait il y a une perte d'autonomie dans le sens où comme on ne connaît pas le contenu du code d'une partie de cette application SwissCovid on ne sait pas exactement précisément ce qui est fait des données qui sont échangées donc pour rebondir sur ce que vous disiez Raoul le problème ce n'est pas qu'on transmet des données le problème c'est qu'on transmet des données potentiellement non sécurisées finalement et pour rebondir sur ce que vous disiez vous vous parliez de shareholder et des exigences qui sont posées par les shareholders dans les entreprises qui vont à l'encontre d'une amélioration de la sécurité on entend aussi parler de plus en plus d'une refonte du capitalisme qui va tenir de plus en plus compte des stakeholders donc des parties prenantes et ça rejoint peut-être le thème que j'ai abordé au tout début de cette discussion qui parlait d'identité numérique quand je parlais d'identité numérique c'est pas pour pouvoir se connecter à quelque chose c'est vraiment tout ce qu'est-ce que l'identité numérique comme vous disiez toute la vie qu'on a ou qu'une entreprise a sur les réseaux fait partie de l'identité numérique d'un individu ou d'une entreprise à notre sens les états doivent soutenir les entreprises locales donc on parlait de diabolisation des GAFAM il s'agit pas de les diaboliser il s'agit juste de prendre acte que typiquement pour un particulier qui utilise un service gratuit c'est pas totalement gratuit dans le sens où il vend il vend ses données personnelles au service donc il y a un choix c'est pas une question de les diaboliser c'est juste de sensibiliser les gens sur le fait qu'ils choisissent en fait tout simplement et à notre sens au sens d'Infomaniac qui fournit des données qui fournit des services d'hébergement de données sur internet donc on a sorti récemment un produit pour une alternative à Google Drive typiquement qui s'appelle K-Drive et qui a pour principe de donner la possibilité aux entreprises d'héberger leurs données dans le cloud en sachant que les données elles sont stockées ici en Suisse et que par conséquent elles bénéficient de la législation suisse donc voilà les états doivent selon nous soutenir les entreprises locales qui permettent d'ailleurs aux citoyens et aux entreprises suisses de récupérer cette autonomie numérique il faut réfléchir en termes de solutions continentales il y a une question tout à l'heure qui abordait le thème des DNS on peut aussi parler du hardware on a déjà un petit peu abordé le thème du hardware donc des pièces qui permettent au numérique de fonctionner finalement de l'infrastructure technique ce hardware comme il a été dit il est en particulier développé enfin construit en produit en Asie et il y a une relocalisation on l'a vu sur d'autres thèmes durant cette crise du Covid qui est nécessaire voire indispensable et si ce n'est pas une relocalisation nationale ce sont des relocalisations continentales qui doivent être mises en place en fait et typiquement sur les processeurs il n'y a que les gros pays en fait malheureusement qui ont les moyens qui ont suffisamment de capacités d'investissement finalement pour pouvoir sortir des produits de masse donc nous on défend l'open source j'y viendrai après mais avant il faut quand même que je parle de la nécessité selon nous du fait que l'État doit construire une stratégie qui intègre le citoyen comme je l'ai déjà dit et il doit mettre en place également une organisation sociale dont le but est la recherche de la sécurité dans l'espace de vie numérique on peut prendre un exemple d'application ça pourrait être une politique de almost instant full disclosure le principe de diffuser les vulnérabilités qui sont connues identifiées à travers une plateforme comme Mélanie qui est donc la plateforme du département fédéral de la sécurité et qui s'occupe de toutes ces questions de cyberattaque et à notre sens ça pourrait être très intéressant que l'État s'engage à une diffusion des érodeilles via une interface dédiée la Suisse finalement devrait pratiquer sa neutralité y compris dans le domaine du numérique et je pense que je ne suis pas un fervent défenseur de l'armée mais je pense qu'il y a quand même des idées à prendre sur la façon dont la Suisse gère son armée de milice sur l'histoire de l'armée finalement pour la résumer j'en connais très peu mais disons l'armée suisse est issue au même titre que l'armée allemande à l'après-guerre en fait les États ont laissé à l'armée allemande d'avoir à nouveau une armée mais à condition qu'une grande quantité de mandats soient confiés à des entreprises finalement et on a un peu le même fonctionnement ici en Suisse il y a quand même passablement de mandats que l'armée va confier à des entreprises et je trouve cette comparaison intéressante vous parliez tout à l'heure de compétences on a les compétences je suis d'accord avec vous le problème c'est qu'on n'a pas assez de développeurs typiquement donc là il y a encore eu des informations récentes qui mentionnent un manque à l'horizon de 2026 de 40 000 développeurs ici en Suisse je pense qu'on est vraiment sur un gros gros problème on ne peut pas envisager une amélioration de la situation si on n'a pas des employés qui permettent de répondre aux besoins des entreprises et aux inquiétudes dont on parle maintenant former plus d'employés sur la sécurité des informations c'est aussi nécessaire mais c'est sûr qu'un développeur aura plus de capacité à pratiquer la sécurité des informations mais ce n'est pas forcément indispensable on peut tout à fait envisager les deux choses en parallèle on part du principe que savoir utiliser Nmap ou un cheval de Troie en fait ça devrait être au même titre qu'il y a des cours de répétition pour les tirs obligatoires ici en Suisse en fait on devrait arrêter les cours de répétition pour les tirs obligatoires qui à mon sens ne servent pas à grand chose et au contraire former le plus de gens possible sur ces choses là il faut qu'on incite également l'élaboration de standards de sécurité comme il a été dit et je précise des standards au pluriel c'est important de ne pas trop normaliser les choses non plus il faut que les entreprises aient le choix des standards qui correspondent à leurs besoins et voilà je voulais aborder également l'aspect open source donc comme je le disais c'est vraiment le fait que le code soit mis à disposition donc le code qui permet de faire tourner un logiciel qui permet au logiciel de s'exécuter et de fonctionner comme on le désire comme on le désire qui fonctionne il y a aussi du code dans le hardware qui permet de fonctionner l'infrastructure matérielle en fait et ce code là il faut qu'on pousse le plus possible et que les entreprises utilisent le plus possible du code ouvert autant pour les logiciels que pour le hard en sachant que pour le hard c'est plus complexe suivant l'application nous chez Infomaniac on utilise des briques de base open source dans nos produits donc on participe également au développement de Debian donc c'est un OS sous Linux donc il y a des collaborateurs des employés qui participent à cet effort de développement en fait dans le cadre de leur travail on participe également au développement d'OpenStack qui est une autre solution open source dans le cloud et puis il y a aussi deux applications sur lesquelles on travaille c'est OnCloud et NextCloud qui permettent de synchroniser vos données sur le cloud et puis il y a encore une dernière application c'est OnlyOffice qui est un équivalent à Office c'est évidemment dans notre intérêt en fait de soutenir non pas financièrement ces structures là mais via des ressources allouées parce que l'avantage c'est que toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va apporter elles vont bénéficier à nos clients évidemment et aussi à la communauté qui utilise ces solutions open source Alors pour les entreprises qui ne connaissent pas forcément les solutions open source comment on peut avoir confiance dans une solution open source et puis je voudrais revenir à ma question sur le cloud une entreprise qui veut migrer ses informations ou ses applications sur le cloud quel fournisseur elle choisit est-ce qu'il y a des fournisseurs c'est une question aussi est-ce qu'on est capable au niveau européen d'avoir un cloud souverain européen est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'on peut avoir des clouds nationaux quel est votre point de vue ? Alors mon point de vue c'est que enfin notre point de vue c'est qu'il ne faut pas recréer des mastodontes comme les GAFAM il faut que les entreprises soient à taille humaine et qu'il y en ait plus qu'une en fait ça c'est vraiment un point de vue important Donc ça rejoint votre point de vue d'alternative D'alternative et voilà j'aurais de la peine Mais à partir du moment où on choisit un cloud est-ce qu'il n'y a pas des précautions aussi techniques à prendre ? On en avait parlé avec l'un d'entre vous Oui mais vous posez le problème c'est que la question est-ce que vous auriez confiance si vous reposez la question quels sont les éléments qui donnent confiance si on utilise du code libre ? Moi je poserais l'autre question qu'est-ce qui vous donne confiance d'utiliser du code qui n'est pas libre en fait ? C'est les garanties que peut vous donner l'entreprise c'est une politique de sécurité qu'elle mettrait en ligne ce sont des certifications des respect standards etc alors qu'à partir du moment où vous utilisez une solution pour laquelle le code est libre la perspective n'est pas du tout la même dans le sens où toute une communauté peut avoir accès à ce code n'importe quel développeur qui a des connaissances de développement peut analyser le code voir ce qui est fait avec la solution en question et on le voit par exemple sur la maintenance des FA18 on a récemment entendu parler de cette affaire où en fait on est obligé d'employer des collaborateurs américains qui sont employés par le département fédéral ici en Suisse pour mettre à jour les maintenances pour faire les maintenances des FA18 je veux dire il y a un petit côté où on se marche sur la tête je souhaiterais rebondir sur les points qui ont été évoqués en particulier vis-à-vis du cloud je pense que une fois encore le cœur du sujet c'est déjà de définir quelle est notre politique de sécurité et quelles sont nos exigences et pourquoi on souhaiterait il faut encore migrer des données vers le cloud donc ça c'est une décision qui doit être effectuée d'un point de vue stratégique c'est-à-dire qu'il y a peut-être une stratégie de digitalisation pour pouvoir être plus compétitif et donc d'offrir des solutions numériques à des consommateurs ou à nos clients qui vont se reposer sur des solutions cloud donc ensuite vis-à-vis de cette finalité stratégique on doit définir des exigences par rapport donc au niveau de sensibilité des données et au niveau donc de criticalité des services et je pense que la sécurité ce n'est pas en fait du binaire ce n'est pas une solution ou l'autre et je pense qu'on ne peut pas dire si c'est on va dire localisé au niveau européen on peut faire confiance ou pas il faut avoir une adaptation donc de nos pratiques vis-à-vis donc de la sensibilité sensibilité des données donc c'est à l'entreprise de classifier ces données et de définir pour telles données je souhaiterais donc les laisser peut-être dans un cloud souverain parce que c'est des données ou pas ou chez soi selon une fois encore la nature et pour des données peut-être qui sont moins sensibles je peux les mettre chez un des GAFAM avec une fois encore peut-être des coûts supplémentaires de sécurité pour s'assurer donc que l'identité est sécurisée donc de manière forte peut-être avec des contrôles de surveillance de monitoring des événements donc une fois encore je pense que la sécurité ce n'est pas il n'y a pas une seule manière de faire la sécurité il y a vraiment je dirais une panoplie une pléthora d'outils qui sont disponibles et de pratiques qui sont disponibles qui doivent être ensuite adaptées sur les besoins il y a un point qui a été évoqué qui est important c'est qu'une fois encore les bonnes pratiques ça paraît très simple mais les mettre en pratique en oeuvre ça nécessite un niveau d'expertise et donc des personnes compétentes qui aujourd'hui sont limitées au niveau du marché et donc on a besoin de souscrire des services qui sont parfois peut-être disponibles de manière régionale ou nationale mais dans notre cas et ça ça peut être pour des raisons économiques ou pour des raisons stratégiques on doit souscrire des services qui sont offerts par des partenaires étrangers ce n'est pas forcément un problème en soi-même mais il faut s'assurer qu'il y a des mécanismes de confiance que ce soit au niveau contractuel au niveau peut-être sécurité qui s'assurent que ces sociétés sont auditées sont validées et il y a donc des bonnes pratiques qui permettent de s'assurer qu'il y a une continuité de la mise en confiance de ces mécanismes et je pense qu'à partir du moment où on s'assure que chaque acteur de notre tissu économique fait partie d'un réseau de confiance qui est en accord avec notre politique et qui est également d'accord d'être monitoré de manière continue je pense que l'on peut élargir notre tissu à d'autres frontières et d'autres pays je crois que vous vouliez intervenir juste quelques petites remarques le terme de diabolisation pour moi est absolument correct et on doit éviter de tomber dans ce piège-là et surtout on parle toujours des GAFAM parlant des BATICS oui voilà on n'en parle jamais pourtant on est toujours en train de diaboliser le même côté j'aimerais quand même juste faire une remarque par rapport à la taille du problème auquel on est confronté en Suisse juste le nombre d'entreprises que nous avons en Suisse c'est 600 000 d'accord donc jusqu'à ce qu'on arrive à faire tourner la machine changer quelque chose et partons aussi en considérant que nous avons un tas d'infrastructures aujourd'hui qui s'envieillent parfois de dizaines d'années par exemple les avions que nous sommes en train de remplacer dans l'armée qui viennent des années 70 d'accord donc c'est bien de regarder vers l'avenir quand on parle de souveraineté mais il s'agit aussi de faire attention de ne pas oublier tout ce que nous avons déjà maintenant et pour les entreprises pour les institutions publiques etc les thèmes de cyber cybersécurité sont des thèmes nouveaux où il faut investir des moyens et ces moyens ne sont peut-être pas toujours disponibles pour le F18 alors je dirais c'est un peu comme avec l'affaire Covid il y a pas mal de légendes qui courent là-dessus à un moment donné il faut quand même qu'on se pose la question de la confiance avons-nous confiance ou pas dans notre fournisseur et puis si on n'a pas confiance est-ce qu'on a les moyens pour avoir une armée de gens derrière qui vont systématiquement réviser les logiciels etc parce qu'à la fin c'est pas 24 milliards qu'on va nous reprocher mais c'est immensément plus donc on est toujours ici aussi l'armée est aussi dans une approche purement économique de savoir ce qui est possible ou pas et jusqu'à preuve du contraire bien sûr les données c'est gênant sur certains modèles etc mais posons-nous aussi la question de savoir quel est notre rapport à l'Amérique je pense qu'il faut aussi savoir raison garder et par rapport à la question que vous avez amenée du public sur le Covid je trouve peu délicat par rapport aux gens qui ont travaillé sur cette affaire-là comme des malades pendant la crise pour amener une solution qui sont de nos écoles polytechniques qui ont travaillé ici avec les autorités fédérales de prétendre qu'ils n'ont pas si vous voulez pris compte de cette problématique-là et qu'ils ont ouvert les vannes en direction des méchants gaffam je trouve que c'est un raccourci qui est très dangereux je n'ai pas la science infuse ni les connaissances là-dedans mais je sais que les collègues ont travaillé énormément là-dessus et puis que les données sont anonymisées qu'elles sont stockées en Suisse etc donc il y a quand même un nombre important de côtels qui ont été placés par là-dessus et encore une fois je reviens sur mon exigence finalement ayant une vue d'ensemble des cartographies et sachant parler en connaissance de cause parce que ça c'est ce qui nous emmène dans le mur parce qu'on entend tout et n'importe quoi mais la question est toujours il n'y a pas de question idiote je dirais et je pense que c'est l'occasion d'y répondre absolument c'est l'occasion d'y répondre je crois que c'est très politique quand même comme dossier et on ne peut pas juste partir du principe qu'on connaît ou on ne connaît pas il y a quand même une vision de société derrière toutes ces questions et on nous demande aussi de nous positionner face à ça c'est juste c'est juste il faut poser des questions je suis heureux que les questions viennent mais il faut aussi avoir les réponses absolument absolument comme le temps passe je vous laisserai la parole après mais je voudrais vous donner la parole Bruno Alloppo sur votre position c'est quoi le maillon faible est-ce qu'il est technologique est-ce qu'il est juridique est-ce qu'il est humain et puis vous en profitez pour nous dire un mot du Cyber Peace Institute quelle est la mission du Cyber Peace Institute et quelle est votre ambition dans le monde cyber tout d'abord merci pour l'invitation et d'avoir invité le Cyber Peace Institute donc merci au FIC et merci à la faire en termes de maillon faible il est un peu partout il peut être technologique il peut être humain mais au jour d'aujourd'hui on s'aperçoit que bien qu'on choisisse une technologie en laquelle on a confiance si on fait une mauvaise utilisation de cette technologie on peut se retrouver victime d'une cyberattaque ou de fuite de données ce qu'il faut en tant qu'entreprise être conscient c'est savoir à qui on a affaire donc pour moi je vois deux grands types d'acteurs pour simplifier les opportunistes donc ça va être des criminels qui vont chercher à implanter un ransomware pour extorter de l'argent etc. et plus des acteurs déterminés donc ça peut être aussi des criminels mais ça peut être des états ça peut être des compétiteurs qui veulent vous voler votre propriété intellectuelle donc si on considère que la Suisse est le champion en innovation il y a une vulnérabilité plus sur ces désormais acteurs où la propriété intellectuelle est très importante et doit être conservée et doit être protégée de façon importante et ces fuites d'informations peuvent arriver au niveau technologique bien sûr mais énormément au niveau humain on voit très bien que le social engineering le phishing est souvent le premier point d'entrée et on dit que 75% des attaques réussissent à cause d'une faille humaine et une fois qu'un phishing réussit je crois que c'est dans un entour de 94% où on délivre un malware dans l'entreprise qui va permettre à un acteur malicieux d'entrer et puis de de se déplacer et d'exfiltrer les informations la mission du cyberinstitute en général vous avez très bien souligné au début la souveraineté individuelle la souveraineté individuelle nous on considère qu'il y a trois axes l'intégrité l'équité et la sécurité individuelle donc ça c'est des choses qui à l'origine d'internet sont sont à l'origine du cyberespace c'est un espace ouvert à tous c'est un espace où on va mettre des ressources en commun qui est finalement peu adapté à des espaces comme l'espace physique avec des frontières donc nous notre but c'est de pouvoir aider des victimes que ce soit des minorités ou des communautés qui sont victimes de cyberattaques où ces communautés n'ont pas forcément la possibilité d'être aidées par des acteurs privés donc on va intervenir pour les aider à devenir meilleurs en termes de cyber sécurité donc sensibilisation formation toolkit etc mais aussi on veut pouvoir faire une étude de ce qui s'est passé et essayer de voir comment une attaque s'est développée pour pouvoir trouver potentiellement d'autres victimes parce que des petits acteurs petites ONG petites entreprises ou des communautés n'ont pas forcément les moyens de détecter donc essayer de prévoir essayer de voir et faire un outreach direct et une fois qu'on a cette vision là avec plein différents cas est-ce qu'il y a un gap entre les lois qu'on a mises en place pour le cyberespace et la réalité du terrain parce qu'aujourd'hui c'est le problème c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain qu'est-ce qu'on a en termes de lois normatifs etc et qu'est-ce qu'on a besoin de développer que ce soit au niveau global au niveau régional ou plus particulièrement au niveau national d'accord donc vous avez vocation à publier et recommander et notre vocation ce n'est pas de travailler seul c'est de travailler avec des partenaires que ce soit privé d'autres sociétés civiles d'autres organisations pour pouvoir apporter des compétences différentes et avoir un poids lorsqu'on a un rapport d'investigation avoir un poids et une crédibilité plus importante et ça nous permet aussi de travailler ensemble sur une méthodologie une approche et aussi des outils comment on fait ces investigations quels outils on a besoin on parlait d'open source développer des outils qui puissent être utilisés par d'autres pour pouvoir voir s'ils ont été infiltrés voir comment ils peuvent investiguer eux-mêmes etc merci merci beaucoup alors comme on arrive je vais encore vous laisser la parole mais comme on arrive au bout de notre temps on va le dépasser un petit peu mais j'espère que le public nous excusera je voudrais puisque le public est composé de beaucoup d'entreprises que chacun d'entre vous vous donniez assez rapidement deux trois mots deux trois messages que vous aimeriez passer à ces entreprises sur le sujet de l'autonomie et de la cybersécurité en général et puis je passerai ensuite la parole pour la conclusion donc voilà donc si vous voulez en plus en profiter pour rajouter un petit mot sur ce qui vient d'être dit mais voilà après on s'arrêtera là donc est-ce que vous voulez commencer ou qui est-ce qui veut commencer peut-être monsieur Diaz vous aviez envie de prendre le micro je crois oui c'était pour un complément d'information je ne suis pas certain qu'on ait fait le tour déjà de toutes les questions qui ont été posées par le public il faudra peut-être imaginer une réponse peut-être par mail ou que sais-je on pourrait éventuellement se transmettre les questions et puis les répondre ainsi très bien très bonne idée mais je revenais juste pour sur le suisse Covid effectivement j'entends et puis je proposerai au public de regarder ce qui s'est passé ce qui a été fait par l'EPF absolument car le code source a été fait d'abord par l'EPF et a été utilisé ensuite et je ne dis pas utilisé ne veut pas dire qu'ils ont partagé les informations a été utilisé par Apple et Google les informations absolument restent sur le téléphone ne quittent jamais le téléphone et ces données ensuite la personne est identifiée par un code qui est un code qui ne correspond à rien qui est seulement connu par le logiciel et puis si toutefois il y a un problème donc quelqu'un qui a été considéré comme positif le logiciel est capable à ce moment-là de remonter et puis d'envoyer un message à chaque personne qui a été en contact plus de 15 minutes moins d'un mètre et demi la personne qui est considérée comme étant possiblement contaminée mais les informations ne quittent pas le téléphone alors ça correspond à ce que vous avez dit déjà c'est ce qui est alors j'invite le public à s'informer et pour être certain mais c'est ce qui a été dit dans la pub c'est ce qui a été dit dans le communiqué en tout cas et puis pour le cloud il y a un élément qui n'a pas été communiqué et puis c'est important peut-être de le dire c'est une très bonne solution et là on ne parle pas des limites frontalières ou des limites internationales peu importe c'est vrai que tous les acteurs sont bons la question ne se pose pas mais il y a un élément pratique technique qui est intéressant à mettre en oeuvre quand on va vers un cloud on va vers une solution dite des simplicités on n'aura plus après des informaticiens un espace de stockage qu'il faut gérer avec toutes les problématiques on le sait bien l'affaire Genève est là deux data centers deux centres de données donc on voit bien la problématique de gérer tout ça mais à côté de ça le problème ce n'est pas d'y aller une fois qu'on a signé les contrats parce qu'il faut quand même regarder en détail on déplace toutes nos capacités numériques dans le cloud en question et puis on travaille avec eux le problème ce n'est pas d'y aller c'est de ressortir quand on veut ressortir on s'aperçoit finalement qu'on n'a plus l'infrastructure pour récupérer nos informations et les héberger comme ça avait été le cas avant qu'on n'a pas la capacité technique non plus puisqu'on n'a plus les informaticiens qui peuvent le faire donc on est dépendant peut-être déjà avant d'y aller posez-vous la question si toutefois pour une raison quelconque vous devez quitter de quelle manière vous allez le faire et s'il faut privilégier un cloud moi je serais tenté de dire même pas en étant souverain mais profitons des clouds locaux car les clouds locaux sont régis par des lois locales et on n'importe pas des lois étrangères voilà merci merci beaucoup alors qui est-ce qui commence à de conclusion juste une phrase au sujet du cloud n'oubliez pas le conseil fédéral a pris une décision il y a quelques semaines moins en arrière de au moins déjà étudier la question d'un cloud souverain en Suisse donc la question la question va venir maintenant ce que j'aimerais peut-être laisser comme message pour ceux qui nous écoutent c'est trois éléments d'abord ayant une approche holistique c'est-à-dire de l'ensemble des questions qui nous taraudent et pas uniquement de l'approche technologique c'est l'ensemble des questions et ici la problématique du nombre d'experts disponibles il va nous en manquer bientôt 20% en Suisse ça a des incidences là-dessus donc cette approche holistique la deuxième c'est l'approche systémique c'est de voir ensemble comment tout cela fonctionne qu'est-ce que déclenche telle ou telle décision sur mon écosystème et troisièmement de travailler en réseau il faut s'ouvrir travailler avec les autres on a des bonnes entreprises on a des bonnes autorités fédérales qui s'occupent là-dessus on a un nouveau délégué à la cybersécurité Florian Schutz qui a pris son envol qui fait du bon boulot et là il y a beaucoup à aller chercher aussi donc holistique systémique et en réseau c'est mon message merci qui est-ce qui prend la suite je crois que vous vouliez me poser une question sur est-ce que les états et les entreprises sont conscients du problème pour moi au jour d'aujourd'hui avec toutes les les data leaks et tout ce qui se passe et c'est de plus en plus métallisé pour moi les états et les entreprises sont conscientes soit ils ont une politique de l'autruche ils peuvent avoir le problème les cyberautruches je les appelle mais ce qui est important c'est pas le problème d'être conscient c'est d'agir parce qu'un état a un devoir de protection envers ses concitoyens une entreprise a un devoir de pérennité des activités donc c'est sur deux points où ça va agir c'est sur la volonté et sur les moyens d'agir pour effectuer cette protection donc chaque entreprise doit prendre sa responsabilité et chaque état doit prendre sa responsabilité merci pour nous il faut analyser les garanties qui sont fournies par le prestataire qui est choisi vous pourrez consulter nos engagements sur notre site infomaniac.com si besoin on a une politique de sécurité une politique de confidentialité qui est bien détaillée il faut selon nous privilégier les acteurs locaux pour des questions de garantie légale mais aussi pour des questions économiques et de contact c'est plus facile de trouver des solutions aux problèmes avec quelqu'un qui est à côté plutôt que de l'autre côté de la planète rien que pour des questions d'horaire ou bref il faut être attentif selon nous à ne pas utiliser des services de vendeurs de produits alors je ne vais plus utiliser le terme GAFAM il y avait l'autre voilà mais de nouveau pour nous c'est important que le développement et que l'hébergement des données soit fait soit fait en Suisse ou sinon au niveau européen et c'est important que les choses soient développées enfin ça donne du travail aux gens en fait tout simplement voilà allez-y je souhaiterais rebondir sur le commentaire qui a été fait sur les trois points holistiques systémiques et réseaux je pense que c'est vraiment fondamental de comprendre on va dire l'importance de ces trois éléments mais je dirais qu'aujourd'hui on est dans une course que l'on est en train de perdre face à un adversaire qui est de plus en plus déterminé qui est également des moyens importants parce qu'il s'organise donc avec des réseaux très très importants et des échanges données fluides où il n'y a pas de régulation qui sont forcément imposées donc il faut collaborer je pense de manière beaucoup plus importante non seulement au niveau du secteur privé et donc du tissu économique d'une industrie ou d'une région mais également donc inclure les partenaires gouvernementaux et d'autres peut-être partenaires académiques pour s'équiper une fois encore avec les ressources et les moyens humains et technologiques nécessaires pour pouvoir donc faire face à cette menace et essayer de fermer on va dire cette brèche qu'il y a aujourd'hui au niveau des capacités car on a une fois encore des nouvelles technologies que ce soit l'intelligence artificielle l'implémentation par exemple de Internet of Things qui va exploser une fois encore les possibilités des acteurs cybercriminels et donc exposer nos services critiques et nos ressources de manière exponentielle donc il faut vraiment anticiper je pense cette menace future qui va être plus importante et se préparer dès maintenant donc avec des partenaires de confiance pour pouvoir donc anticiper ces futures menaces et s'assurer que l'on a donc un tissu numérique qui ait les bons mécanismes de confiance et avoir donc une vision holistique de nos risques avec donc les pratiques nécessaires pour pouvoir gouverner et gérer ces risques de manière rapide et continue et ça ça doit être effectué une fois encore je pense au niveau de chaque organisation au niveau le plus élevé donc au niveau exécutif au niveau décisionnaire pour s'assurer une fois encore que ces risques soient traités de manière systémique Très bien merci Nick Mayancourt peut-être en vue des prochains Swiss Cyber Security Days est-ce que cette table ronde vous a inspiré des pistes de réflexion et notamment pour les entreprises qui s'intéressent enfin qui réfléchissent à leur cybersécurité Évidemment c'était très aspirant merci beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec les trois points des trois points nos trois points j'aimerais bien encore ajouter un tout petit peu de contexte très vite l'espace cyber l'espace numérique c'est une singularité c'est 40 ans 40 années 60 années 50 années et ça a bouleversé changé tout le monde l'espace numérique on n'est pas préparé comme humain de le toucher on ne sent pas s'il va mal on ne sent pas s'il va bien en même temps on s'est rendu à une dépendance absolue absolue à cet espace cyber l'espace cyber définit et domine l'espace physique on la met en contrôle de nos vies on est dépendant de quelque chose qu'on ne sent pas et on est allé très très vite et on va encore plus vite et plus vite et plus vite en fait le développement de l'innovation et le développement des données le développement du savoir-faire il est exponentiel et en plus nous comme humains on n'est pas prêt à gérer un développement exponentiel on a bien vu en mars avec Covid 10, 50, 100, 1000 on n'est pas prêt à gérer ça en même temps on est en train de faire ça donc là il y a un grand problème et là c'est le départ de la prise de conscience de chacun et chacune ce qu'on est en train de faire on est en train de faire de mettre une dimension en contrôle en position de contrôle de tout le monde de chaque de nos vies et on ne pose pas les questions fondamentales politiques comment est-ce qu'on le fait d'une manière responsable pour nos enfants et les enfants de nos enfants pour le bien-être du monde on n'a pas encore fait ça et je pense que c'est 5 minutes après midi ou minuit il faut vraiment aller très très vite parce qu'on est juste avant de faire une deuxième explosion on fait le Internet of Things on fait encore plus de physique la 5G sur la 5G sur un espace cyber numérique pas bien compris pas bien sécurisé où on est encore au jardin d'enfants donc il faut vraiment maintenant agir et pas les spécialistes parce que nous on est d'accord nous on connaît tout le monde doit prendre action maintenant et ça c'est deuxième partie je pense que nos lois en principe en Suisse elles sont déjà là parce que le code obligatoire il nous dit le conseil d'administration doit faire ses affaires d'une manière soigneuse qualité responsable ces sociétés-là aujourd'hui sont à 100% dépendants du numérique mais ils ne le gèrent pas encore donc il nous faut donner les outils à monsieur et madame tout le monde à comprendre les risques les responsabilités et les solutions quoi faire et là j'ai encore quelque chose de positif c'est même pas aussi compliqué que ça parce que ça existe des solutions pragmatiques pour les conseils d'administration mais il faut les faire connaître et il faut leur donner les moyens de les mettre en œuvre et oui merci pour le FIC merci pour aujourd'hui merci les Suisses Cyber Security Days c'est là où ça se fait et je vous invite à participer plus des échanges non experts parce que c'est là où on a plus de 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 levier comme de levier merci beaucoup je vous remercie d'avoir abordé cette question de conseil d'administration qui me tient à cœur parce que ça commence par le haut et je profite aussi pour vous remercier de votre excellent français que vous avez bien voulu utiliser est-ce que vous voulez dire le mot de la fin ? oui alors le mot de la fin revient donc après avant madame Perin-Jacques moi je vous remercie toutes et tous aussi présents que vous êtes aujourd'hui même si le public est à distance je pense et je le répète et je l'ai déjà dit j'espère que ce ne sera qu'une première un premier événement d'une très longue série car la solution passe par la formation par la communication par la sensibilisation et c'est notre rôle aussi donc j'espère qu'on va pouvoir se mettre à disposition du public bientôt tous et peut-être d'autres personnes aussi merci en tout cas d'être venus merci beaucoup merci pour votre écoute attentive je suis sûre aux nombreux téléspectateurs et je passe la parole à Sylvie Perin-Jacques la présidente du CLUSIS pour dire le vrai mot de la fin de cette passionnante table ronde et je vous remercie beaucoup à tous je crois ce micro là oui j'espère qu'elle marche c'est pas oui elle est allumée bien mais merci madame messieurs j'aimerais au nom du CLUSIS vous remercier de vous être déplacée à Genève j'aimerais vous remercier également pour la qualité du contenu de vos interventions j'ai mis énormément de notes mais je vais essayer de résumer j'ai le sentiment que vous avez placé la souveraineté mais sous plusieurs variantes vous nous avez rendu attentif au fait qu'il y a la souveraineté politique il y a la souveraineté individuelle puis il y a également la souveraineté des entreprises et au centre de cette souveraineté il y a chaque fois l'individu et je crois que la volonté qui était la vôtre aujourd'hui c'était de nous rendre attentif au fait que finalement nous ne sommes pas victimes du numérique mais nous devons en être un acteur principal c'est nous qui devons le conduire c'est nous qui devons décider ce que nous voulons en faire et j'avoue avoir apprécié un certain nombre de formules qui ont été exprimées ce matin je crois que longtemps on parle des GAFAM en disant mais il nous impose il nous impose mais comme ça a été relevé c'est nous qui les nourrissons c'est nous qui leur donnons les informations et c'est à nous de savoir demain ce que nous aimerions qu'ils sachent encore sur nous et comment est-ce que nous désirons travailler avec eux cette souveraineté elle s'accompagne également je pense d'un engagement citoyen beaucoup plus important je pense qu'aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux je dirais plus par plaisir et on met nos petites photos et on se fait plaisir avec ça mais derrière tout cela il y a des enjeux sécuritaires qui me paraissent nettement plus importants également et qu'il s'agit de mettre en avant ce que je voulais relever c'est qu'il a été mentionné que le risque il faut savoir si c'est un danger ou une opportunité ça me paraît effectivement important vous avez relevé que la confiance numérique est au centre de toutes nos relations mais la confiance simple est déjà au centre de toutes nos relations et puis j'aimerais relever alors aujourd'hui la coopération la relation franco-suisse que nous avons mis dans l'intervention de ce jour je me permets de rappeler deux événements celui du FIC qui aura lieu du 19 au 21 janvier 21 à Lille et les Swiss Cyber Security qui auront lieu du 10 et 11 mars 21 à Fribourg et je pense que nombre de thèmes et de sujets que nous avons abordés ce matin seront repris dans ce cadre là ce qui m'a également été ce qui a fait partie de mes réflexions c'est la volonté de redéfinir ou de re-réfléchir le contrat sociétal je pense que cela on va devoir effectivement le revoir vous avez également évoqué la notion de frontière il y a les frontières physiques il y a les frontières politiques et puis il y a les frontières spatiales et il est vrai qu'aujourd'hui lorsqu'on voit ce qui nous attend de quelles frontières parlons-nous je pense que là il y aura de grands débats aussi bien politiques qu'économiques dans les mois et les années à venir voilà les thèmes principaux que vous avez relevé c'est frontières souveraineté au sens large avec une forme de géométrie variable qu'il s'agira d'appréhender et de pouvoir poursuivre merci d'être venu merci d'être là j'en remercie chacune et chacun de nous avoir suivi et au plaisir de vous revoir dans un prochain événement merci encore applaudissements 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 Sous-titrage FR ?